L'infomédia qui fait la une ce matin, c'est le conseil supérieur de l'audiovisuel qui tape du poing sur la table contre C8. Dans la ligne de mire du CSA, plusieurs séquences touchent pas à mon poste, plusieurs décisions ont été prises et une procédure de sanction a été engagée contre la chaîne, comme nous l'avait annoncé le président du CSA dès mardi dans cette émission. Alors Jérôme Yvelinchenko, dans le détail, que disent les sages du CSA à propos de touchent pas à mon poste ? Eh bien hier, ils ont rendu trois types de décisions en lien avec trois séquences de l'émission de Cyril Hanouna, des séquences qui avaient soulevé la polémique au moment de leur diffusion et provoquaient de nombreux signalements de téléspectateurs. La première, c'est un échange entre l'animateur et Mathieu Delormeau. Cyril Hanouna avait qualifié son chroniqueur de bouffon, de pleureuse, avant de lui conseiller, je cite, de fermer sa gueule. C'était le 27 septembre dernier, un manque de retenue dans les propos qui a conduit à une situation humiliante. C'est le verdict du CSA qui s'inquiète de l'impact de telles images sur le jeune public et qui appelle C8 à la vigilance par le biais d'une mise en garde, d'un avertissement d'un carton jaune. Pour faire simple, la deuxième séquence qui pose problème, c'est celle du baiser de Jean-Michel Maire sur le décolleté d'une jeune femme. C'était sur le plateau des 35 heures de Baba, l'émission Marathon de Cyril Hanouna, diffusée mi-octobre. Cette fois, le CSA est plus ferme. Il a adressé une mise en demeure, estimant que cette scène véhiculait des préjugés sexistes, qu'elle présentait une vision dégradante de la femme. Une mise en demeure dans le lexique du CSA, ça signifie qu'en cas de récidive, sur un motif similaire, la chaîne s'expose à l'ouverture d'une procédure de sanction. Alors pour le coup, une procédure de sanction hier, le CSA en a adressé une assez vite. Oui, il a décidé de se pencher sur une séquence diffusée le 3 novembre dernier, dans l'émission La Grande Rassera. Cyril Hanouna prenait au piège ses propres chroniqueurs en caméra cachée. Il avait imaginé une mise en scène macabre, faisant croire à Mathieu Delormeau qu'un homme était mort. Il avait surtout fait porter le chapeau à son chroniqueur pendant plusieurs heures. Pour le CSA, cette séquence constitue un manquement à l'obligation de respect de la personne humaine. Et ce motif, justement, il avait déjà valu une mise en demeure à l'égard de la chaîne. C'était en 2010, C8 s'appelait à l'époque D8. Et ce qu'il faut bien comprendre ce matin, c'est que c'est l'éditeur, le diffuseur. En clair que c'est la chaîne qui peut être sanctionnée, mais pas l'émission à proprement parler. C'est ce précédent qui justifie aujourd'hui l'ouverture d'une telle procédure. Une procédure qui durera plusieurs semaines et qui sera menée par un rapporteur indépendant. Il s'appelle Régis Fresse. C'est lui qui sera chargé d'auditionner les différentes parties, avant de valider ou non le principe d'une sanction. Une sanction qui peut aller de la lecture d'un message en direct à une suspension de l'antenne en passant par une amende. Oui, et cela semble satisfaire Cyril Hanouna qui a réagi hier à cette décision en direct dans son émission. Oui, sur le plateau de TPMP, il est revenu sur cette confrontation à venir avec le CSA. Et comme vous le disiez, étonnamment, cette perspective n'inquiète pas du tout l'animateur. Écoutez. C'est une très bonne nouvelle pour nous puisque c'est ce qu'on voulait. On va être auditionné avec Mathieu, avec moi, tout ça, pour dire un petit peu ce qui s'est passé et comment on a vécu les choses et on sera auditionné par cette personne, donc par ce rapporteur. Vous trouvez, franchement, c'est une bonne nouvelle et je trouve que c'est très bien que le CSA ait fait ça pour en savoir plus sur l'affaire. Et on vous dira les sanctions qui ont été prises ou pas parce qu'ils peuvent ne pas prendre de sanctions et dire, voilà, on comprend le truc. Alors, pour Cyril Hanouna, l'ouverture de cette procédure sera à l'occasion de s'expliquer devant le régulateur de l'audiovisuel. Mais pour l'animateur, il faudra tout de même être très convaincant pour éviter les sanctions. Oui, puisque l'émission risque une suspension. C'est la plus grosse sanction qui pourrait arriver à Cyril Hanouna et ne touche pas à mon poste. Merci beaucoup, Jérôme. Toutes les personnalités qui comptent sont sur Europe 1 le matin. Tout à l'heure, on sera en ligne avec Kev Adams à quelques heures de son grand show à Bercy avec Gad Elmaleh qui sera retransmis en direct ce soir sur M6. À 21h sur TF1, ce sera une autre ambiance. Ce sera le débat de la primaire entre François Fillon et Alain Juppert. Moi, j'ai eu la chance de voir le spectacle de Kev et Gad hier soir pour la première à Bercy. C'est exceptionnel. Je vous le conseille vivement ce soir sur M6. Kev Adams, donc la super star de l'humour, sera en direct avec nous tout à l'heure sur Europe 1. À tout de suite.